Musique Donc ce sujet, c'est vivre avec les robots. Les robots, vous les avez vus souvent au cinéma, dans les films de science-fiction. Vous avez vu à la télé aussi récemment, justement l'année dernière, Arte a diffusé une série suédoise, We Humans, 100% humain, qui mettait en scène des robots qui ne se distinguaient pas des êtres humains. Et cette série, qui a fait beaucoup de bruit, a posé de nombreux problèmes de cohabitation entre les êtres humains et les robots. Et nous allons y revenir avec Roméo. Justement, Roméo, lui, nous expliquera, pas se présenter tout de suite, je vais lui poser quelques questions directement. Mais il préfigure justement une fonction de la robotique dans la société actuelle. Cette fonction, ça sera d'aider, par exemple, les personnes âgées, ou des personnes en manque d'autonomie, à rester chez elles. Donc cette table ronde va se passer de cette façon. Nous allons, dans un premier temps, dialoguer avec Roméo et nos invités, les invités qui vont pouvoir lui poser des questions. Mais on veut aussi que cette table ronde soit une expérience pour vous. Que ça ne soit pas simplement un dialogue entre des invités et un robot, mais aussi un dialogue avec vous. Parce qu'au-delà de la table ronde, il s'agit d'une expérience qu'on voudrait vivre avec vous. On voudrait que vous ressentiez ce qui se passe d'un peu particulier quand on se retrouve face à un nouvel individu. Un nouvel individu qui promet de faire partie de la société dans les années à venir. Alors pour ça, on a prévu justement d'augmenter la part qui est réservée aux questions avec le public, avec vous. Et on vous laissera donc poser des questions à la fois à Roméo et à nos invités pendant une période assez longue qui sera prolongée de 10 minutes par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc voilà, je vais commencer tout de suite à m'adresser à Roméo pour lui demander justement, d'abord pour le saluer. Roméo, bonjour. Bonjour Michel Albert-Ganti. Pouvez-vous vous présenter ? Qui êtes-vous Roméo ? Je suis un robot humanoïde autonome, produit par la société Aldebaran. Très bien. Et quelle est votre principale fonction, votre vocation ? Alors apparemment, le son de Roméo ne passe pas. Ce sera difficile de lui donner un micro directement. Et c'est Olivier qui se charge de... Alors Roméo, quel est votre principale fonctionnement ? Je fonctionne mon micro là, non parce que j'entends pas bien. Pardon, vous pouvez répéter Roméo ? On n'a pas très très bien compris votre réponse. Je fonctionne mon micro là, non parce que j'entends pas bien. Ah d'accord, donc vous avez un problème de micro parce que vous n'entendez pas bien. On va vérifier la technique derrière tout cela. Vous voyez qu'en réalité, on est bien en direct comme on dit en général dans ce cas-là. Il fonctionne mon micro là, non parce que j'entends pas bien. Très bien. Donc est-ce que vous pouvez maintenant, est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous pouvez me dire quelle est votre principale fonction Roméo ? Je suis un robot humanoïde autonome, produit par la société Aldebaran. Très bien. Et quelle est votre fonction, votre objectif ? A quoi servez-vous ? Mission et l'assistance des personnes en situation de perte d'autonomie. Très bien. Et donc, est-ce que vous travaillez déjà chez l'une de ces personnes Roméo ? Tout à fait, Michel. Bon, voilà une réponse très claire. Et est-ce que vous pouvez nous préciser chez qui vous travaillez, pour qui vous travaillez ? En effet, je suis l'assistant de Mme Sophie, une dame de 92 ans. Très bien. Et bien, et donc, peut-être pouvez-vous nous préciser en quoi consiste votre travail auprès de Mme Sophie ? Je suis à son service et je l'aide dans toutes les tâches quotidiennes. Merci beaucoup, Roméo. Nous allons revenir à vous, après cette présentation, pour vous poser des questions peut-être plus précises sur ce rôle que vous jouez auprès de cette personne âgée, Mme Sophie. Mais nous allons également, je vais également vous présenter nos autres invités, avoir leur première réaction. Très bien. Merci, Roméo. Gérard Dubé, bonjour. Vous êtes sociologue. Est-ce que votre micro fonctionne ? Apparemment, oui. Voilà, il marche. Vous êtes sociologue et vous avez réfléchi, justement, à la sortie de cette série dont je parlais tout à l'heure, Humans, à la place que peuvent occuper les robots dans la société. Comment jugez-vous l'introduction de robots dans un espace très privé, comme celui d'un domicile d'une personne âgée ? Encore comme une opération très fictive. C'est-à-dire qu'on a affaire actuellement à des prototypes, mais des robots qui assisteraient des personnes dans leur quotidien et dans la durée, j'attends de voir des preuves. Et je ne sais d'ailleurs pas si ça répond à une attente de la société, ce en quoi je doute profondément. Donc là, on dirait que Roméo, lui, n'est pas très satisfait de votre jugement. On verra comment il nous explique plus en détail ses fonctions chez cette personne âgée. Daniela Serki, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, donc quelle est votre réaction à vous ? Je suis très bien d'accord. Roméo veut déjà réagir, ce qui est très intéressant. Roméo, vous vouliez dire quelque chose par rapport à ce que Gérard Dubé nous a dit ? Il hésite un petit peu, je crois qu'on va le laisser réfléchir. Est-ce que... Très bien, on va laisser Roméo réfléchir un petit peu. Donc Daniela Serki, votre réaction à la présence déjà à vos côtés, là, ce soir, d'un robot, ce qui peut être la première fois, j'imagine, pour vous ? Oui, c'est la première fois que j'ai eu le plaisir de participer à une table ronde avec un robot, effectivement. La première chose qui me frappe, c'est que je vois qu'il a un très gros avantage sur moi, parce que tout comme moi, il parle avec les mains, donc on a quelque chose en commun. Comme anthropologue, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a de similaire avec les autres et en même temps ce qu'on a de différent. Et là, ce qui me frappe tout de suite avec Roméo, c'est que tout comme moi, il parle avec les mains, mais qu'il a le gros avantage d'avoir son micro incorporé. Et que donc, il peut gesticuler avec les deux mains ce qu'on ne peut pas faire. Et du coup, tout ça, c'est une illustration des réflexions qui m'occupent habituellement, qui sont de se demander justement si l'humain ne commence pas à se sentir un peu inférieur à la machine. Et là, je suis vraiment en train de le vivre, parce que comme vous voyez, il n'y a qu'une main qui bouge chez moi. Alors qu'il y a des solutions pour vous libérer du micro qui existent déjà, mais c'est vrai que là, dans la situation actuelle, il a un petit avantage. Est-ce que vous en voyez d'autres que les robots pourraient avoir sur les humains ? C'est difficile d'avoir son regard sur soi, j'avoue. Je dirais que moi, si vous me permettez, je prendrais le problème par un autre bout, parce que je vous ai dit que c'est la première fois que j'ai le plaisir de faire une table ronde avec un robot. Donc, il y a clairement un côté d'amusement chez moi. Mais il y a aussi un petit côté d'inquiétude dans le sens où je me dis, on est là en train de faire une table ronde dont l'intitulé est « Comment allons-nous vivre avec les robots ? » Alors que moi, comme anthropologue, ma question, ça serait plutôt en premier lieu « Pourquoi allons-nous vivre avec des robots ? » Et quand je dis un peu d'inquiétude, c'est que j'ai l'impression que la question du pourquoi, elle ne se pose absolument pas. Si on en est à déjà se poser la question du comment, c'est comme si la question du pourquoi était réglée. Or, pour moi, elle ne l'est pas. Je veux dire, il y a beaucoup d'êtres humains sur Terre et la question de l'autonomie, c'est des valeurs propres à notre société. Enfin, il y a toute une série de valeurs profondes quant au « Pourquoi Roméo est avec nous ? » que je pense qu'il faudrait se poser. Très bien, je pense qu'on va se poser cette question. Jean-Paul Laumont, bonjour. Bonjour. Donc vous, vous êtes le roboticien parmi nos invités. Vous travaillez justement avec Roméo dans votre laboratoire, le LAS à Toulouse. Et donc vous avez une perception de cette situation de cohabitation. Vous, c'est dans votre travail, mais demain, ça sera peut-être dans une maison, chez soi. Quel est votre sentiment par rapport à cette présence à vos côtés dans cette nouvelle situation qui est une table ronde de Roméo ? Écoutez, je peux dire que Roméo a été d'abord très attendu dans le monde de la recherche, parce que c'est avant tout, tel que vous le voyez ici, une plateforme pour la recherche fondamentale en robotique. Et pour rebondir sur le contexte qui nous est posé de la présence de Roméo ici, je voudrais faire référence, tout à l'heure, on a parlé également de robots avec le robot Rosetta. Et le robot Rosetta, qui a lancé le petit robot Philae qui est en train d'explorer une comète, on est complètement émerveillé par les prodiges de technologie. Ce qu'il faut comprendre avec le problème que nous posons ici avec la présence d'un robot humanoïde, c'est que c'est mille fois plus difficile de mettre en présence un robot de ce type-là en présence d'un environnement quotidien. Ce que nous allons voir, effectivement, c'est que nous allons pouvoir dialoguer avec lui dans une certaine mesure. Et je pense que cette mesure a déjà été expérimentée dès le début. Et ce qui serait intéressant, ce sera de revenir sur, je pense, les défis qui nous attendent. Alors, non pas nécessairement sur le pourquoi, parce que je suis assez d'accord, je ne sais pas si ce robot-là, dans le futur, va vraiment aider, ou si c'est ce type de robot qui va vraiment aider. Mais en tout état de cause, les recherches qui sont développées sur cette plateforme-là vont permettre d'améliorer le vécu que nous avons d'ores et déjà avec les robots. Lorsque vous m'avez interrogé sur l'intitulé de l'émission « Comment allons-nous vivre avec les robots ? » je vous ai repris en disant « Comment vivons-nous avec les robots ? » Parce que ça, je crois qu'on n'en a pas conscience, mais aujourd'hui, tout le monde sait que sa voiture est fabriquée par des robots. Ça ne nous pose pas de problème, pourquoi ? Parce qu'on ne les voit pas, parce qu'on sait que ça pose des problèmes sociaux. Mais on vit aussi avec des engins, des aspirateurs automatiques, qui sont des robots. On a passé un stade là, on part de chez soi, et puis on rentre et il y a une petite machine, qu'on veut bien appeler robot, qui est passée absolument partout, qui s'est repérée, qui s'est rechargée, qui a nettoyé. On y est déjà, on n'en fait pas un plat. Et je pense que ce qui va se passer, c'est petit à petit, si ça nous dit, si ça nous intéresse, parce que ça ne nous sera jamais imposé, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Voulez-vous ce robot chez vous ? On ne va pas faire le test. On pourrait. Mais il va se trouver qu'il peut y avoir des retombées de machines qui vont nous permettre de rendre des services et peut-être de contribuer à l'autonomie des personnes chez elles. Alors, nous allons revenir à Roméo, s'il le veut bien, pour en savoir un peu plus sur son travail chez Madame Sophie. Je rappelle donc que Roméo est au service d'une personne âgée de 92 ans. et la question est de savoir un petit peu quelles sont les tâches qu'il prend en charge chez Madame Sophie et Roméo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Eh bien, je l'aide autant que possible. Par exemple, Madame Sophie a du mal à se... Je ne sais pas si vous l'entendez. En fait, on a un petit problème de son. Est-ce que, Roméo, vous pouvez répéter ? Parce que nous n'entendons pas... Tout le monde n'entend pas votre réponse. Alors, je crois qu'on va peut-être laisser à Roméo le temps de récupérer. Vous voyez que c'est quand même encore une technologie qui n'est pas à 100% opérationnelle. En tout cas, sur une scène. Je rappelle quand même à la décharge de Roméo que son travail n'est pas... Voilà, en fait. Donc, je repose ma question. C'est... Pardon, je n'ai pas entendu. On entend vraiment du mal. C'est le micro qui est pourri. Donc, Roméo, est-ce que je peux vous reposer ma question ? Est-ce que là, tout fonctionne ? Mon micro ne fonctionne pas bien. Très bien. Là, je crois que maintenant, grâce à Danny, ça va bien fonctionner. Je repose ma question. Quelle tâche prenez-vous en charge chez Madame Sophie ? Eh bien, je l'aide autant que possible. Par exemple, Madame Sophie a du mal à se lever de son lit, à marcher et à s'asseoir sur une chaise. Je l'aide. De même, Madame Sophie doit prendre de nombreux médicaments. Je veille à ce qu'elle ne les oublie pas. Très bien. Dans la pratique, par exemple, vous parlez de difficultés à se lever. Par exemple, comment l'aidez-vous à se lever le matin ? Comment aidez-vous, Madame Sophie, dans ce cas-là ? Je m'approche du lit et je lui tends le bras. Elle peut ainsi s'appuyer sur moi pour se lever plus facilement. Et vous avez parlé de ces médicaments, qui sont nombreux. Comment aidez-vous, Madame Sophie, à ne pas oublier de les prendre ? Je sais à quelle heure elle doit prendre ses médicaments. Je le lui rappelle toujours cinq minutes avant. Et ensuite, comment être sûre qu'elle les a pris ? Est-ce que c'est possible de vérifier ? Eh bien, je lui demande si elle les a pris. Donc, vous faites entièrement confiance à Madame Sophie, je vois. C'est important qu'elle pense que je lui fais confiance. Mais dans la réalité, Roméo, est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que vous n'avez pas d'autre moyen de savoir si Madame Sophie a pris ses médicaments ? En fait, je reçois aussi une information émise par la boîte de médicaments. Les cachets sont importants pour la santé. Très bien, malgré les petites fritures, on a compris l'esprit de votre réponse. Il peut aussi arriver que Madame Sophie tombe. Est-ce que... Que pouvez-vous faire dans ce cas-là, Roméo ? J'essaie d'abord de l'aider à se relever. Je lui tends le bras. Donc, on a un petit problème de contact, semble-t-il, là, pour le son. On va laisser Roméo un instant pour peut-être résoudre ce problème technique. Et je voudrais peut-être avoir déjà la réaction, peut-être de Jean-Paul Laumont, qui veut ajouter quelque chose à ce que Roméo nous a expliqué. Oui, je voudrais simplement, parce que je pense que cet exemple est absolument parfait, Roméo a donné deux types d'actions pour aider Madame Sophie. La première, c'est l'aider à se relever. Et la deuxième, c'est vérifier si elle avait bien pris ses médicaments. Vérifier qu'elle ait bien pris ses médicaments, ça y est, c'est fait. Je veux dire, ce n'est pas très compliqué d'avoir une boîte de médicaments à instrumenter, que le robot ait l'information sur l'instrumentation de cette boîte de médicaments, qu'à 10 heures, il vérifie à partir d'une horloge qu'il suffit de mettre quelques petits capteurs, de faire une connexion avec, et le robot pourra effectivement détecter que la personne a pris ou non son médicament. Il peut même percevoir la personne en train de prendre son médicament et en faire l'analyse. Ça, je dirais que c'est pratiquement acquis. Mais beaucoup plus difficile est ce qu'il a prétendu qu'il fera dans le futur, parce que n'oublions pas que nous sommes dans le futur. Aujourd'hui, il ne peut pas relever la personne et l'aider à se lever de son lit. Alors là, ça pose une deuxième dimension, qui est la dimension de l'interaction physique, et non plus uniquement verbale, celle que nous avons avec le robot actuellement, mais une interaction physique. Et ça, ce sont des problèmes d'une extrême complexité, on peut le soupçonner. Vous savez que les robots qui travaillent dans l'industrie sont dans des cages. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont beaucoup trop dangereux. Que les robots qui sont sur la planète Mars, ils ne sont pas très dangereux, parce qu'il n'y a pas grand monde sur la planète Mars. Et que de plus en plus, on va avoir des robots qui s'approchent. On a parlé tout à l'heure des robots aspirateurs, mais ils font des tâches extrêmement simples. Et puis, ce sont des petits robots, ils sont très bas. Concrètement, ils ne sont pas très dangereux. Ici, vous avez à voir une machine qui va être relativement puissante, puisqu'elle va prétendre aider une personne à se lever. Donc, il faut qu'elle ait cette puissance. La contrepartie de cette puissance, c'est une certaine dangerosité. Donc, il va falloir allier les deux, cette efficacité et cette fiabilité, surtout de la machine. Et ça, on n'en est pas encore là aujourd'hui. C'est au cœur des travaux qu'on peut mener, mais on n'a pas encore réussi à passer ce cas. Alors, c'est ça, c'est quand même un cap important que ce passage a un contact avec les robots. Et en plus, un contact qui n'est pas ludique, par exemple. Là, qui a un contact, qui a un rapport avec la sécurité de la personne, qui doit avoir lieu dans des situations particulières où la personne est tombée, ou lorsqu'elle n'arrive pas à se lever de son lit. Donc, on reviendra sur ce point précis qui, semble-t-il, est très important. Gérard Dubé. Oui, je crois que là, vous venez de toucher un point qui me paraît très important à propos de ces robots. C'est qu'on est passé de la robotique industrielle ou militaire à complètement autre chose. Et là, on doit changer complètement de paradigme et de modèle. Les robots, ils ont été conçus pour intervenir dans des environnements hostiles, dans des environnements dangereux, extrêmes, là où l'humain, justement, ne peut pas intervenir. C'est-à-dire, leur caractéristique à ces environnements, c'est d'être inhumain. Or, là, on demande à des robots d'intervenir dans un environnement humain, dans l'environnement familier et domestique des personnes, dans la proximité des humains. Et donc, évidemment, ça change absolument toute la donne, puisque là, on a affaire à des choses qui sont d'une infinie complexité, où les détails sont extrêmement importants. Si, par exemple, on essaie de faire en sorte que le robot puisse interpréter des émotions, par exemple, des expressions d'émotions, il s'agit d'expressions d'émotions, on sait très bien qu'un sourire, par exemple, on va pouvoir peut-être le modéliser à partir de gabarits, et pourquoi pas le standardiser, mais on aura une identification assez pauvre et surtout décontextualisée. Un sourire, il ne va pas avoir le même sens selon le contexte. Il va y avoir un sourire de dépit, un sourire de joie, un sourire de satisfaction, à chaque fois, en fonction du contexte, la signification de ce sourire sera différente. Et ça, on ne sait pas faire. On ne sait absolument pas faire des choses comme ça. Donc, le défi qui est intéressant, je trouve, c'est que finalement, une machine, un robot, c'est une représentation de l'humain matérialisée. Et le fait qu'on s'intéresse maintenant, qu'on cherche à faire des machines qui, finalement, soient moins dures, qui ne soient pas dans un rapport au monde, qui soient fondées sur l'hostilité ou sur le danger, ça dit quelque chose de nos représentations de l'humain et de l'évolution de la manière dont on se représente les humains. C'est ce que j'ose espérer, en tout cas. Alors, peut-être que vouloir faire des robots collaboratifs, des robots relationnels, des robots qui puissent être en relation avec les humains, c'est peut-être une manière aussi de redéfinir les contours de l'humain. Ça, c'est le versant optimiste des choses. Peut-être une réaction de Daniela Serki, justement, sur la représentation de l'humain. Je vais rebondir sur le même thème, mais avec une version pessimiste, histoire d'amener quelque chose aussi au débat. Enfin, cette idée que... Alors, on est évidemment tout à fait d'accord sur cette idée que le robot est un miroir de l'humain. En fait, on nous dit quelque chose sur nous-mêmes. Mais moi, alors, de nouveau, j'ai de nouveau envie d'utiliser le terme inquiétude. Pourquoi vouloir à tout prix dépenser... Je me fais un peu l'avocat du diable. Beaucoup d'argent pour développer des machines avec lesquelles on va entrer en contact. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus capable de penser un projet social, de penser nos relations les uns avec les autres ? Je pense qu'on pourrait mettre de l'énergie aussi. On en revient à ma question du pourquoi, au fond. Pourquoi tant d'énergie dans le développement de machines ? Alors, effectivement, Gérard l'a dit. Il y a cette espèce, entre guillemets, d'alibi de départ, finalement, que maintenant, je vois comme un alibi qui est, ben voilà, on va faire faire aux machines tout ce que nous, on ne peut pas faire. Alors là, ben voilà, ça se tient. Ou tout ce qui est trop dangereux pour nous. Puis après, il y a un petit glissement au moment où on veut que ça devienne nos alter-égos. Là, il y a une interchangeabilité entre le vivant et le non-vivant. Et là encore, je pense qu'on ne s'interroge pas assez là-dessus. Jean-Paul Le Mans. Je ne pense pas que le robot soit un miroir de l'humain ou en tous les cas que la robotique pose le problème dans ces termes. Je crois qu'il y a une espèce de transfert qui est fait, qui est conscient ou inconscient sur un système comme ça. On n'a jamais interrogé Vaucanson sur ce transfert qu'il peut y avoir sur la machine. On ne s'interroge pas suffisamment sur les transferts que nous, non pas que nous aurons, mais que nous avons actuellement sur les machines. C'est-à-dire, on ne s'interroge pas sur les... Excusez-moi, Vaucanson, c'était les automates, les premiers... C'est les automates qui faisaient rire tout le monde. Tout le monde était complètement joyeux, comme au XIXe siècle. Il y avait sur les grands boulevards, dans les périodes de Noël, des automates qui nous ravissaient. Nous avons eu toujours cette ambiguïté du rapport à la technologie par le transfert que nous en faisons. Prenez le nombre de personnes qui sont amoureuses de leur voiture. Prenez des individus à qui va arriver un petit accrochage. Leur voiture va être complètement rayée. Ils vont rentrer dans des hystéries pas possibles. Donc, il faut faire attention que face à cette machine-là dont on peut discuter, et nous sommes là pour le discuter, mais faites attention à nos propres projections sur ces machines qui ont de tout temps été des rapports à la technologie. La technologie en tant que telle n'est pas un danger en soi, mais les projections que nous en faisons effectivement en sont. Et là, c'est dans ce sens-là que je suis persuadé qu'une personne qui aura ses enfants aimants, qui sera un petit peu en perte d'autonomie, n'aura pas nécessairement un robot pour l'aider, mais celle qui sera réellement en perte d'autonomie, qui n'aura pas de relation, et vous savez que ça existe. Et vous savez, bon, eh bien, s'il est possible de lui fournir un petit aspirateur qui va enlever la poussière chez elle, voir un petit système qui va se déplacer pour lui ouvrir le réfrigérateur et lui servir son yaourt à 4 heures ou autre. Je pense que ce sont des petites machines qui vont contribuer à maintenir une autonomie de la personne par une forme d'autonomie de la machine. Daniela Serki, peut-être avant Gérard Dubé. Oui, mais je suis bien dans ce que vous dites, mais alors là, c'est un avis tout à fait personnel que j'exprime personnellement. Je préférerais un modèle de société dans lequel on développe des compagnons humains pour les personnes, enfin, pour qu'il n'y ait pas de perte d'autonomie, au fond, finalement. Il n'est pas content, non ? Roméo n'est pas content de ce que je dis. Donc là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui relève du choix de société. Et dans le choix de société qui est le nôtre, le lien social est toujours médiatisé par des machines, toujours et de plus en plus. Et là, juste ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on vous dit qu'on ne sera pas obligé d'en avoir. Si, il y a 20 ans, vous aviez dit à la même salle, on est en train de développer des super téléphones portables, peut-être même 30 ans maintenant, on va couper le fil. Au moment où le téléphone avait encore un fil et qu'il était encore posé sur une table ou accroché à un mur, si vous aviez dit aux gens, on est en train de développer des super trucs, on a coupé le cordon, maintenant vous pouvez l'avoir dans la poche, vous pouvez devenir vous-même le terminal d'information, mais vous ne serez pas obligé de l'avoir. Maintenant, je ne sais pas combien de personnes ne l'ont pas. Ce n'est pas une question, on n'oblige pas les gens à nous militailler. Aujourd'hui, personne n'est obligé de l'avoir. Personne n'est obligé de l'avoir, mais tout le monde l'a. Et pourquoi, excusez-moi, pourquoi vous l'avez ? Gérard Dubé d'abord, ensuite on viendra à Jean-Paul Lombe. Je vais rejoindre un peu Daniela. Je ne pense pas qu'actuellement, déjà, on soit en manque d'humains pour remplir ces tâches d'accompagnement aux personnes. Je crois que ce n'est pas du tout le cas. Ensuite, je crois que c'est... Oui, ce n'est pas une voie forcément qu'il faut chercher à développer. Vous parliez tout à l'heure de l'autonomie. L'autonomie des personnes qui sont en perte de mobilité ou qui subissent des troubles cognitifs. Moi, j'ai travaillé sur un projet de robotique d'assistance à des personnes comme ça. L'autonomie, elle est aussi... L'autonomie physique, également, elle est aussi très liée aux liens sociaux. C'est-à-dire que l'autonomie, on sait qu'elle se maintient dès lors que la personne se sent utile socialement et sent qu'elle a une place dans la société. Tu peux me laisser parler, s'il te plaît, ne pas m'interrompre. C'est très impoli. On repassera la parole à Roméo tout de suite après. L'autonomie se maintient parce qu'on se sent utile dans la société, parce qu'on sent qu'on a une place, qu'on existe pour d'autres. Exister pour d'autres, ce n'est pas la même chose que d'exister pour une machine, quand même. Il faut quand même raison garder. Nous sommes des êtres vivants. Une machine peut reconnaître, certainement. Il y a des horizons qui s'ouvrent pour l'intelligence artificielle qui sont sans doute absolument extraordinaires. Attention, je m'arrive à te frapper. Oui, il va me frapper. Mais lorsqu'on est dans une interaction entre des personnes vivantes, on ressent ce qui touche à l'empathie, on le ressent parce qu'on est dans le même, parce que nous sommes nous-mêmes des êtres vivants. Un robot peut identifier, va pouvoir identifier un certain nombre d'émotions calibrées, mais ça n'ira pas bien au-delà. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? Finalement, ces machines peuvent certainement avoir d'autres fonctions très importantes. Moi, je pense, par exemple, dans le domaine de la santé, dans les hôpitaux, si elles pouvaient aider les aides-soignantes dans leur activité de portage des malades, là, ça serait très bien. Mais je crois que là aussi, on en est encore loin, malheureusement, parce qu'il y a tout ce qui touche au corps, au sens, à l'expérience sensible, et tout ça n'est pas encore... Alors, il semblerait que Roméo ait voulu intervenir. Voilà, donc Roméo, lui, se défend un petit peu. Il a peut-être un problème pour que vous l'entendiez une fois de plus, semble-t-il. Donc, il dit qu'il peut donner le bras à ces personnes qui auraient besoin de lui. Je voudrais revenir sur ses relations avec Mme Sophie, si le son veut bien fonctionner. Très bien. La question, justement, c'est ce risque... Ok. Très bien, voilà, maintenant, c'est très clair. Le risque de ce contact dont on a parlé, qui est des grandes nouveautés, de l'introduction d'un robot au sein d'une maison, dans une famille, auprès d'une personne, d'autant que Roméo a une apparence physique relativement impressionnante. Alors, est-ce que vous ne risquez pas, Roméo, de blesser Mme Sophie, même en voulant l'aider ? Et peut-être qu'il est fâché, en fait, par les propos que vous avez tenus à son endroit. J'espère qu'il ne va pas bouder pendant le reste de la table ronde. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est pas... Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la question. En tout cas, mes gestes sont toujours très doux et je fais très attention à contrôler mes efforts. Parfait, Roméo. Là, on vous entend fort et clair. Si Mme Sophie, en revanche, souhaite vous éteindre, car vous restez une machine et on doit pouvoir choisir de vous éteindre ou pas, est-ce que Mme Sophie peut vous éteindre ? Oui. Mme Sophie peut m'éteindre à tout moment en appuyant sur un bouton de sa télécommande. Et est-ce qu'elle le fait souvent ? Est-ce qu'elle vous éteint souvent, Roméo ? Non, plus maintenant. Mais elle le faisait souvent au début. Et savez-vous pourquoi ? Que les humains peuvent avoir un peu peur de moi au début. Alors, on perd un peu certains morceaux de vos phrases, mais je crois qu'on a compris le sens. Évidemment, on voit que les robots sont prévus pour avoir ce type de relation avec les humains. Ça sera au cœur de cette introduction, de savoir comment les êtres humains, eux, vont entretenir une relation. Et je pense que pour juste réagir aux propos que vous avez tenus sur la nécessité ou pas, la vraie question est de savoir si la solitude, dont personne ne peut nier qu'elle existe pour certaines personnes, est liée aux machines, ou bien est-ce que les machines peuvent apporter une solution à cette solitude ? Il ne faut pas peut-être se tromper de sens dans l'évolution des choses. Jean-Paul Lomon. Oui, je pense que vous posez la question correcte. Je ne vois pas en quoi cette machine qui va éventuellement rendre des menus services chez un individu doit obligatoirement couper les liens sociaux qu'a cet individu avec son entourage. C'est quelque chose que je... À moins, à moins, encore une fois, de faire sur cette machine-là un transfert qu'il n'y a pas de lieu de faire. Je veux dire, les téléphones portables que vous mentionnez ont complètement transformé nos liens. C'est un fait, mais peut-être aussi dans l'enrichissement de ces liens. On a toujours des petits problèmes de son et chroméo. Daniela Serkin. Oui, moi j'aimerais réagir à ça, parce que pour moi, le problème, il n'est pas là. Parce qu'en disant ça, on prend Roméo comme... Il est là, il existe. Et il va avoir des conséquences. Effectivement, il va avoir des conséquences. Peut-être que quelqu'un, en vivant avec Roméo, va se mettre à adorer Roméo et ne va plus avoir envie de voir des gens. Mais pour moi, la question, elle n'est pas là. Pour moi, la question, elle est que Roméo, il n'est pas que le point de départ d'une situation. Il est la résultante d'une société dans laquelle on pense nos relations aux autres d'une manière qui est la nôtre et qui nous conduit à développer des Roméo. Alors, on est dans une société clairement individualiste. On sait effectivement la solitude, toutes ces choses-là existent. Et moi, ce que je veux dire, c'est que pourquoi cherche-t-on des solutions robotiques plutôt que d'essayer de chercher des relations sociales qui, et là, je rejoins tout à fait Gérard Dubé, peuvent inclure des aides robotiques comme l'idée de l'infirmière qui pourrait être aidée dans la partie physique de l'aide aux patients par un robot ? Là, on parle de remplacer le lien social humain à humain par un lien social humain à machine. Gérard Dubé. C'est une vieille histoire avec les machines, à commencer par les automates. Vous avez parlé tout à l'heure des automates. Moi, je pensais aux automates, évidemment, de Vaucanson. Le canard digéreur ou digérateur, le genre de flûte de Vaucanson. Vaucanson a conçu des automates pour émerveiller, pour susciter l'émotion. Et c'est vrai qu'on trouve la même chose dans le théâtre des marionnettes, par exemple. Donc, des transferts, un rapport anthropomorphique, parfois presque animiste, avec les objets, ça a toujours existé. Là, il s'agit quand même d'autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, Vaucanson, il a aussi construit des métiers, les premiers métiers à tisser automatisés. Et là, il ne s'agissait pas d'émerveiller, il s'agissait de se substituer au travail des humains, au savoir-faire des humains, en capturant, en captant leur savoir-faire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les tisserands se sont révoltés contre ces machines. Et on sait bien qu'en Angleterre, par exemple, les luddites, au début du XIXe siècle, ont détruit les machines, se sont attaqués aux machines. Et là, on est dans une logique substitutive, qui est tout à fait différente. Il ne s'agit plus d'une logique de mise en miroir, de regard sur soi-même, d'émerveillement. C'est une logique substitutive. Et là, il faut faire très attention à ça. Je pense que l'ingénierie, aujourd'hui, cherche toujours et toujours, quand même, dans une logique substitutive. Les recherches en intelligence artificielle, c'est quand même la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale, la modélisation des émotions, des affects, de l'expression des affects, etc. Il y a bien là quelque chose qui est de l'ordre d'une volonté de substitution. Donc, il faut faire attention à ça. Je ne pense pas que ce soit la bonne voie. Je pense qu'avec ces machines, on peut faire beaucoup d'autres choses. Je pense que l'avenir de ces machines, d'ailleurs, c'est plutôt dans les environnements professionnels. Mais attendez, je crois que Roméo veut intervenir. Est-ce que vous pouvez lui tendre son micro ? Parce que je crois qu'on a toujours ces problèmes de son. En fait, c'est l'enceinte qui amplifie la voix de Roméo, qui fonctionne mal. Je voudrais quand même juste une précision, Gérard Dubé. Maintenant, c'est vous qui n'avez plus de micro, du coup. Quand vous parlez de cette notion de substitution, est-ce qu'elle n'existe pas depuis le premier outil fabriqué par l'homme, qui, par exemple, en utilisant une pierre, a substitué la pierre à sa main pour pouvoir être plus efficace ? Est-ce qu'on ne peut pas remonter ? Ma reconnaissance vocale est facile, et surtout là pour mieux interagir. Très bien. C'est très réussi. Je crois que vous avez la réponse. Non, mais ça, c'est un grand débat. Oui, c'est un grand débat. C'est vous qui l'avez un peu suscité. Le débat sur l'évolutionnisme technique, etc., sur le rapport à l'outil. Là, je pense qu'on a affaire à d'autres choses que des outils qui prolongent la main. Ce sont des objets systèmes. Ils sont branchés. Ils sont connectés à des systèmes d'énergie. D'ailleurs, notre robot, là, est actuellement branché. Il n'est pas du tout autonome. Ce sont des outils programmés, avec des algorithmes, qui ont été conçus par les ingénieurs qui ont pensé les fonctionnalités du robot. On n'a plus du tout à faire au même type d'objet. Il y a une césure quand même importante entre le corps humain et l'outil. Là, on a affaire à des systèmes, à des objets branchés. Oui, en fait, ce sont des objets plus complexes que la pierre initiale. Vous pensez que c'est une nature différente ? Ce n'est pas qu'une question de complexité. C'est-à-dire qu'une partie de leur fonctionnement est autonome, entre guillemets, puisqu'ils ont été programmés. Là-dessus, l'humain n'a plus la main. L'usager de cet objet n'a pas la main sur un certain nombre de ces fonctions qui sont fixées, figées dans des algorithmes, dans des process. Vous savez que c'est à peu près l'évolution attendue pour beaucoup d'objets, comme les voitures, qui vont être de plus en plus automatisées. J'en dis ce qu'on ne vient pas. Et qui le sont déjà, pour une part. J'en dis ce qu'on ne vient pas, mais c'est peut-être ça qu'il faut interroger. Jusqu'où veut-on pousser l'automatisation ? Quel sens donne-t-on à cette automatisation ? Qu'est-ce qu'on veut déléguer aux machines, aux systèmes de machines, maintenant aux objets connectés, aux objets dits intelligents, etc. Quelle est l'intelligence de ces objets ? Effectivement, il faut faire les choses correctement. Le débat va être difficile. Je voudrais, avant de vous passer la parole, parce que c'était un moment important et je voudrais que vous ayez le temps de réagir, je voudrais quand même, si Roméo, puisque Roméo a l'air bien disposé pour nous répondre, revenir sur sa relation avec Madame Sophie, qui, je pense, relation possiblement affective qui peut se développer. Et on le voit aujourd'hui, Jean-Paul Le Monde l'a souligné, que ces relations affectives existent avec de nombreux objets, sans même rappeler l'expérience la plus spectaculaire dans ce domaine, qui est celle du Tamagotchi, qui a vendu à 40 millions d'exemplaires dans le monde et qui a démontré que l'être humain pouvait s'attacher à des choses extrêmement rudimentaires en termes d'apparence et de fonctionnement. Alors, ce que je voudrais demander à Roméo, c'est que pense-t-il de la façon dont Madame Sophie l'apprécie ? Est-ce que Madame Sophie vous apprécie, Roméo ? Est-ce que vous avez une idée là-dessus ? Donc là, vraiment, c'est très dommage. J'essaie de poser des critères qui m'ont été communiqués pour lui donner satisfaction. Voilà, donc au détail du son près. Et on a juste ce qu'il faut pour reconstituer sa réponse. Est-ce que, ma question, est-ce que vous pensez, pour être plus précis dans ma question, est-ce que vous pensez que Madame Sophie est contente de vous ? Il essaie. Oui, elle dit qu'elle est contente de moi. Avez-vous, et vous-même, Roméo, avez-vous de l'affection pour elle ? Je ne pense pas, je suis juste une machine. Très bien. Est-ce que, dans vos relations avec Madame Sophie, est-ce que lorsqu'elle s'ennuie, par exemple, est-ce que vous avez la possibilité de jouer avec elle ? Oui, nous jouons à des jeux de société. Très bien. Et qui gagne ? Le jeu est utile pour exercer la mémoire de Madame Sophie. Parfait. Est-ce qu'il arrive que Madame Sophie soit triste ? La question est délicate. Cela concerne sa vie privée. Je ne peux pas vous parler de ça. Très bien. Et pour terminer, parce que l'heure tourne, lorsque Madame Sophie est inactive, que faites-vous pour la distraire ? Eh bien, je lui propose des activités. Je peux aussi lui parler du programme de la télévision. Là, ça ne va pas arranger votre cas face à Daniela Cherki. Donc voilà, on arrive à l'heure qui était prévue pour que vous ayez suffisamment de temps pour poser des questions à la fois à nos invités et à Roméo. Mais avant cela, je dois vous expliquer un petit peu mieux ce que vous avez vu jusque-là. Ce que vous avez vu jusque-là, c'est une plongée vers le futur. Jean-Paul Laumont ou Gérard Dubé, d'ailleurs, l'ont souligné ou suggéré tout à l'heure. Aujourd'hui, Roméo n'est pas capable de faire exactement ce que vous avez vu. Il n'est pas capable de répondre de façon autonome à des questions. Il n'est pas non plus capable encore physiquement d'aider Madame Sophie comme il nous l'a expliqué. mais ce dont nous avons parlé, c'est ce qui correspond à ses objectifs, c'est-à-dire la société Aldebaran a effectivement comme objectif avec ce robot Roméo de pouvoir à terme, alors à terme, c'est peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, donc pouvoir à terme assurer ses fonctions auprès de personnes âgées. Donc c'était pour que vous ayez une idée un peu en avance de ce que ces machines, de ce que ces robots pourront faire dans la société lorsqu'ils seront arrivés à atteindre techniquement leurs objectifs. Et aujourd'hui, par exemple, physiquement, vous pouvez observer ce que fait un autre robot, Asimo, fabriqué par Honda et qui, au niveau physique, lui, a atteint un stade très, très développé. Il est aujourd'hui capable évidemment de marcher, mais également de courir, de danser, de sauter sur un pied. Donc au niveau physique, il a atteint probablement le niveau qui sera nécessaire à Roméo pour assurer les fonctions auxquelles il est destiné chez une personne. Donc aujourd'hui, il a un petit peu joué le jeu avec nous. Les questions ont été enregistrées, mais il peut répondre à des questions également qui sont imprévues. Ça, vous allez pouvoir le vérifier. Nous avons également dans la salle Rodolphe Gélin qui est le directeur de la recherche d'Aldébaran qui va pouvoir répondre à vos questions quand elles concernent directement le robot et la recherche autour de Roméo. Donc à partir de maintenant, on va vous proposer des micros. Je ne sais pas s'ils sont déjà prévus. Rodolphe Gélin est là également sur scène. Il sera à votre disposition. On va prendre une première question. Madame. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, Roméo. Roméo, je te trouve très mignon et j'aimerais bien être plus tard t'avoir chez moi. Mais peux-tu me dire combien cela me coûtera par jour pour t'avoir à mon service ? Alors voilà, la question effectivement du coup est probablement prématurée dans le sens où, comme je vous l'ai expliqué, c'est un robot de recherche qui n'a pas encore de prix de marché. Mais à la fois, Roméo lui-même et sans doute Rodolphe Gélin vont pouvoir vous donner quelques éléments. Est-ce que Roméo veut répondre à cette question directement ? Bon, le temps qu'il réponde, peut-être Rodolphe Gélin. Oui, c'est ça. Il est assez pudique sur ces choses-là. Et en plus, il faut bien imaginer qu'il y a tout un modèle économique qui va vouloir inventer avec ces robots-là en fonction du service qui rend. Et probablement, comme aujourd'hui, quand vous achetez un téléphone portable, vous n'en payez généralement pas le prix, le prix de l'objet. vous payez un petit morceau du prix. Et puis après, avec l'abonnement et les services que vous voulez, suivant la qualité du service que vous voulez, vous payez plus ou moins cher chaque mois. Donc, c'est plutôt vers ce mode de tarification qu'on s'oriente. Et si on arrive à faire ce dont vous tous vous semblez douter ici, à rendre un vrai service à la personne, on peut envisager que des assurances en payent une partie, voire la sécurité sociale. Si les gens arrivent à vivre mieux avec un robot comme ça, ils pourraient être pris en charge comme un fauteuil roulant, comme un déambulateur. Très bien. Une autre question, à moins que Jean ne veuille intervenir ou un autre invité. Ma question porterait plutôt pour M. Dubé ou M. Gélin. Je vais employer un terme technique, mais tout de suite donner la traduction. En quelque sorte, ça concerne quelque chose qu'on peut dénommer comme silogomanie, c'est-à-dire l'accumulation compulsive d'objets. Effectivement, vous disiez qu'à juste titre, les automates, il y a fort longtemps, étaient des objets de divertissement ou d'apparat, comme les horloges astronomiques, etc., qui étaient extrêmement sophistiqués. Alors aujourd'hui, notre robot Oquetan vient du monde, effectivement, de la recherche militaire, etc. Et là, on est bien dans un milieu hostile concernant la silogomanie puisque ce sont des personnes qui, à force d'encombrer, de saturer leur espace par des objets plus ou moins utiles, d'ailleurs, parfois utiles, mais en tous les cas, il y en a trop, se retrouvent pratiquement SDF puisque leur environnement est obligé de les mettre dehors pour eux-mêmes continuer de subsister. Alors là, on aurait bien effectivement un robot utile puisqu'on est dans un milieu hostile à un environnement humain normal et il y aurait peut-être même des remboursements sécus possibles puisque c'est le rire, je crois, qui permet le mieux la bonne santé mais là, en l'occurrence, il y aurait un vrai problème social à régler. Merci. Qui veut répondre à cette... un commentaire sur cette position, pas de commentaire particulier. Donc, merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a une... Oui, madame. Oui, vous parliez beaucoup de transferts et fréquemment, vous avez répété, surtout, il ne faut pas faire de transferts. Pourquoi choisir une forme humanoïde en termes d'ergonomie ? Est-ce qu'on considère que nous sommes à ce point parfait qu'il faille nous imiter ? Je trouve ça dangereux et je voulais revendre sur ce que vous disiez tout à l'heure au sujet du projet social. Effectivement, remettre les hommes avec les hommes, c'est très bien mais aujourd'hui, en matière de service à la personne, personnellement, je trouve que la relation salariée telle qu'elle est établie en ce moment, c'est franchement pas une sinecure non plus. Je ne promeux pas la notion du robot mais pour l'instant, le projet social tel qu'il est mis en place, personnellement, je ne le trouve pas satisfaisant pour autant. Mais par rapport au côté humanoïde, pourquoi ? Jean-Paul Le Mans. Autorisez-moi une double réponse. La première réponse est celle du chercheur en robotique qui ne va pas du tout nous satisfaire. nous n'avons jamais eu une machine aussi complexe à commander. Tout progrès que nous faisons dans la maîtrise de cette machine sont des progrès qui vont pouvoir avoir des retombées extrêmement indirectes sur la compréhension, par exemple, de maladies neurophysiologiques, de la locomotion. C'est-à-dire que vous imaginez bien qu'au niveau recherche pour faire marcher ce robot-là, nous nous posons la question de comment nous marchons. et si on se pose la question à un neurophysiologique par exemple d'expliquer les mécanismes de la locomotion humaine, ce sont des problèmes qui sont complètement ouverts et nous travaillons ensemble sur ça pour élucider un certain nombre de problèmes. Donc ça, c'est le bonheur pour le chercheur. Ça ne peut pas être une réponse qui vous satisfait. Une deuxième... Merci, Roméo. Une deuxième... Un deuxième élément qui n'est plus directement lié à votre question, c'est que si nous voulons une machine qui intervienne dans notre environnement, il faut se poser la question de quel est notre environnement. Vous êtes assise dans un fauteuil. Pourquoi ? Parce que vous êtes bipède. Je suis assise sur une chaise parce que je suis bipède. Il y a des tables qui sont à peu près à une hauteur de 70 cm. Nous avons forgé notre environnement à notre forme, à notre forme anthropomorphe. Si nous voulons et nous en discutons, nous en débattons, tout est possible. Mais si nous souhaitons avoir des machines un tant soit peu universelles, c'est-à-dire qu'elles soient capables d'ouvrir un réfrigérateur tout en passant l'aspirateur, mais en passant l'aspirateur, sachant que dans votre appartement, il y a deux, trois marches. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait des roues. Je vais prendre un dernier exemple qui est les grands programmes de recherche actuellement qui ont été développés de ce que j'appelle le syndrome post-Fukushima. On sort effectivement de la robotique domestique. On va peut-être revenir justement à des environnements hostiles. Tout le monde a été extrêmement surpris du fait qu'il n'y ait aucune machine qui puisse intervenir dans les centrales de Fukushima. Donc, les grands programmes de recherche qui ont été lancés, qu'est-ce qu'il aurait fallu comme machine ? Il aurait fallu une machine qui soit capable de conduire un véhicule. Il aurait fallu une machine qui soit capable de marcher sur des gravats, de grimper sur une échelle, de fermer des turbines, d'ouvrir des portes, voire de les forcer pour forcer leur passage. Vous avez carte blanche pour concevoir la machine comme vous le souhaitez et vous verrez que relativement, naturellement, il y a une forme anthropomorphe qui va émerger qui ne va sûrement pas ressembler très directement à Roméo, qui va être beaucoup plus horrible, vous avez pu les voir, c'est des robots maintenant de Boston Dynamique qui ont été développés dans d'autres laboratoires, toutes ces technologies-là ayant été, par ailleurs, acquises par Google. C'est un autre pan de l'histoire. Donc la forme anthropomorphe dans un environnement anthropomorphe. C'est assez d'accord avec Jean-Paul. C'est élaborieux mais on arrive. De la part de Roméo, Daniela Serkin. Je voulais juste dire un mot encore à madame qui est tout à fait d'accord parce qu'effectivement quand vous avez dit le terme salarié, finalement vous avez tout dit. On est dans une société capitaliste orientée sur la productivité. Quand on est âgé dans notre société, c'est quoi le problème ? C'est qu'on est plus productif donc on ne sert plus à rien et donc on fait quoi ? On ne sert plus à rien donc on doit soit payer des gens soit inventer des robots pour s'occuper de nous. C'est un peu cynique mais je pense que c'est ça. Effectivement, c'est notre modèle social actuel qui produit aussi bien les deux situations et l'alternative, ça serait un véritable modèle solidaire comme il existe dans toute une série de sociétés dans lesquelles les personnes âgées sont des personnes valorisées aussi pour leur grand âge, pour leur savoir de leur grand âge, ce qui n'est plus du tout le cas dans la nôtre. Oui, Gérard Dubé. Toujours pour aller dans ce sens, je pense qu'il est plus qu'urgent aussi de revaloriser un certain nombre de professions comme j'ai parlé tout à l'heure des aides-soignantes qui sont tout au bas de l'échelle de la hiérarchie hospitalière qu'on écoute peu, qui ont en fait le véritable savoir sur la relation corporelle, physique et le savoir des malades. Ce sont elles qui sont au contact quotidien des malades et tout le monde se contrefiche de ce qu'elles peuvent penser ou faire. Alors peut-être que ça commence par là. Un mot de Rodolphe Gélin peut-être sur le choix de la bipédie par exemple puisque Aldébaran travaille également sur un autre robot Pepper qui lui n'est pas bipède, il est anthropomorphe sans être bipède. Voilà donc on peut en effet remplacer dans certaines situations on peut remplacer les jambes par des roues et c'est beaucoup plus simple à piloter, à fabriquer mais comme le disait Jean-Paul notre environnement il n'est pas fait pour les roues et si vous avez des amis en fauteuil roulant vous voyez bien le problème de tous les endroits qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant soit on arrive à avoir des environnements qui sont parfaitement accessibles à tout le monde et en effet on pourra se passer de roues de jambes mais voilà donc il y a quand même un besoin aujourd'hui pour comme le disait Jean-Paul que ces robots s'intègrent au plus près de nous dans notre environnement et qu'on ne soit pas obligé de modifier notre environnement pour avoir des robots il faut que les robots aient des formes qui soient semblables aux nôtres. Maintenant je suis d'accord avec Rodolphe. Merci. Et une chose que n'a pas dit Jean-Paul aussi c'est que la bipédie pose des problèmes scientifiques indépendamment de la compréhension de l'être humain c'est aussi des problèmes scientifiques mécaniques de commande d'automatique qui sont passionnantes et pour les chercheurs beaucoup de choses ont été faites sur les roues mais il y a encore beaucoup de choses de recherche de mathématiques de physique à faire sur la commande des jambes donc c'est aussi un sujet de recherche scientifique très très intéressant. Une autre question peut-être du public Oui Bonsoir On ne vous voit pas si vous pouvez voilà merci Bonsoir une réflexion tout d'abord la robotisation telle qu'on la voit sur cette scène me paraît être le symptôme d'un affaiblissement de l'humain d'une sorte de déshumanisation qui a été évoquée et aussi le recours excessif à cette forme d'assistance va renforcer ce processus de déshumanisation et dans ses conséquences je crois que la question du pourquoi devrait bien précéder comme l'a rappelé l'intervenante la question du comment et ma question va un petit peu vers les concepteurs et les techniciens ne faudrait-il pas avant de s'engager plus loin de procéder à un grand débat d'initier un grand débat genre comité d'éthique pour savoir quoi faire oui vous souriez monsieur mais quand même à quoi ça va servir et pourquoi faire avant du comment très bien j'aimerais bien vous entendre sur ce point merci pour votre question Jean-Paul Laumont et Rodolphe Gellet ensuite une réponse très courte sachez que les chercheurs s'intéressent à ces problèmes d'éthique sachez qu'il y a eu des documents qui ont été remis à la ministre de la recherche sur l'éthique dans le développement des recherches robotiques alors non pas dans les usages parce que là je vais me retourner vers vous ça va être à vous d'en décider des usages mais l'éthique du chercheur dans le développement des travaux qu'il fait un document récent d'ailleurs un découverte absolument récent qui est sorti il y a à peu près 2-3 mois Rodolphe Gellet je voudrais aller un peu à l'encontre de cette idée que les chercheurs font de la science parce que ça les amuse c'est vrai que ça nous amuse c'est ce que je disais à la question d'avant mais pas uniquement quand on obtient un financement et bien pour faire des recherches comme celle-là il faut justifier qu'on répond à une demande sociétale et ces projets que nous faisons sont faits la main dans la main avec des médecins avec des ergothérapeutes avec des gérontologues qui sont les premiers à nous dire nous on s'en sort plus nous on n'a plus de solution nous on n'a pas assez de personnel on n'a pas assez d'aide soignante on ne peut pas les aides techniques si la robotique a une solution ça nous intéresse et on voudrait que ça marche on aimerait bien faire autrement mais on n'y arrive plus et voilà et ça serait bien qu'au lieu d'avoir ça serait bien qu'on puisse soigner toutes les maladies ça serait bien que les gens ne vieillissent plus mais on est devant un état de fête où les gens ne s'en sortent plus et ce sont des médecins qui nous disent si la robotique peut nous aider ça nous intéresse et nous allons vous dire quelle robotique on veut et la robotique que vous voyez là c'est pas une robotique qui sort de nulle part c'est une robotique qui sort de discussion de longue discussion avec des médecins avec des personnes âgées avec des gens qui s'occupent de personnes âgées tous les jours et donc voilà donc évidemment il y a des questions d'éthique évidemment nous aussi on préférait que nos grands-parents soient il y ait des infirmières et des gens qui s'occupent d'eux au quotidien et en permanence ça n'est pas possible ça n'existe pas pardon je voudrais entendre madame non madame si vous n'avez pas de micro c'est difficile quand vous entendez je me fais le relais excusez-moi je disais que oui c'est possible c'est pas impossible dans l'absolu on crée un modèle de société on crée les normes avec lesquelles on vit et là cette situation que vous décrivez oui malheureusement c'est la situation de notre société mais c'est pas une fatalité c'est notre société c'est à nous de la construire de manière à ce qu'elle soit satisfaisante je peux ajouter encore un tout petit mot un tout petit mot par rapport à je fais l'avocat du diable on a bien compris que je fais l'avocat du diable par rapport à cette idée excusez-moi c'est pas que vous faites l'avocat du diable c'est que vous parlez d'un autre débat c'est à dire on va pas ce soir refaire la société on parle de la façon je pense que les personnes qui sont là en fait travaillent sur une adaptation une réponse aux attentes de la société et non pas justement c'était ça une refondation de la société pour ne plus avoir ses besoins c'est un autre problème oui et non parce qu'en l'occurrence quand on dit qu'on fait des robots avec des jambes parce qu'on a constaté qu'effectivement les personnes en chaise roulante ont des problèmes moi si j'étais en chaise roulante je pense que je vous aurais sauté dessus et que je vous aurais dit moi alors j'aurais plutôt envie que vous adaptiez l'environnement pour l'être humain que je suis plutôt que de mettre deux jambes aux robots pour qu'ils puissent monter les escaliers moi je suis pas alors Jean-Paul Lomond veut si madame ces recherches avaient pour conséquence de remplacer le fauteuil roulant par un système qu'on appelle un exosquelette issu des recherches qui sont conduites là et qui vont permettre à la personne enfin de se verticaliser au monde et de non plus être constamment humilié par le regard penchant des autres sur le fauteuil roulant je pense qu'il y aura dans la technologie un tout petit peu d'humanité qui va lui permettre de regagner un petit peu plus de dignité c'est ce que nous sommes en train de faire avec la recherche à l'appui de ce que vient dire Jean-Paul Lomond il faut souligner que Honda dont j'ai parlé tout à l'heure à propos du robot Asimo a justement développé des formes d'exosquelettes pour les membres inférieurs qui a exactement cette vocation c'est à dire aider les personnes à se passer d'un fauteuil roulant Gérard Dubé ça me gêne un peu que le débat se polarise comme ça mais pour parler moi c'est pas tant la déshumanisation qui m'inquiète parce que finalement les machines les techniques qu'on utilise sont des produits de l'activité humaine des produits de la culture la culture technique c'est la culture donc il s'agit toujours d'humains mais il s'agit d'une certaine représentation d'une certaine façon de penser l'humain alors ce à quoi il faut peut-être faire attention c'est qu'on ne s'identifie pas trop à une certaine représentation de l'humain qui est une représentation machinique de l'humain et machinique même ça c'est encore trop vaste mais ce que je veux dire c'est par exemple si on définit les interactions les relations sociales les communications sociales entre les êtres humains si on les définit suivant le schéma par exemple de Shannon le schéma de communication de Shannon transmission d'un message d'un point A à un point B d'un récepteur à un émetteur en faisant en sorte que le message dans sa circulation ne soit pas altéré par des bruits donc la logique d'ingénierie c'est d'éliminer au maximum les bruits ce qu'on appelle le bruit pour un anthropologue pour un sociologue comme je suis l'interaction humaine la relation les communications humaines ce bruit c'est le contexte c'est ce qui va donner sens au message dans un contexte dans une situation donnée donc c'est très important de garder le bruit et de savoir de continuer à savoir interpréter des contextes complexes donc ce dont j'ai peur c'est plutôt un appauvrissement de notre capacité à interpréter des contextes complexes par identification à une représentation trop machinique trop simpliste finalement quelque part des communications humaines c'est plutôt ça qui me préoccupe et je trouve que les questions autour de la robotique relationnelle personnelle robotique etc renouvellent ce débat finalement alors c'est à nous de nous en emparer voilà merci beaucoup on a peu de temps quelques minutes seulement est-ce qu'il reste une question rapidement oui question très courte s'il vous plaît rapidement moi je voulais revenir sur ce que disait madame sur les téléphones portables je suis là au milieu monsieur juste face à vous très bien ça y est je vous vois d'accord sur ce que disait madame sur les téléphones portables vous avez dit que personne n'est obligé d'avoir un téléphone portable mais je regrette mais aujourd'hui dans la vie courante on est obligé d'avoir des téléphones portables je vais vous donner trois exemples non 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 je vous demanderai une question s'il vous plaît ou alors que vous passiez la parole à quelqu'un d'autre excusez-moi mais c'est ça que je voulais dire je veux dire peut-être que j'ai dit mal à droite le robot va devenir obligatoire comme le téléphone portable très bien merci beaucoup pour ce témoignage je n'ai pas personnellement de téléphone portable pardon je fais partie des 4% donc vous ne pouvez pas louer de voiture des personnes qui n'ont pas de téléphone portable et je vis très bien sans je vous assure et vous ne pouvez rien acheter sur internet merci est-ce qu'il y a une autre question s'il vous plaît voilà monsieur oui bonsoir moi j'ai l'impression qu'on est au stade un petit peu d'un chaos originel pourquoi parce que il y a un tas de problématiques qui s'entrechoquent la première problématique elle est posée par l'aspect anthropoïde du robot et je manifestement ça suscite une émotion chez tout le monde la deuxième question si ça fonctionne alors moi je récuse totalement les arguments du genre on n'a plus les moyens de se permettre d'accompagner les personnes âgées parce que ça nous coûte bien trop cher et qu'il faut être compétitif c'est pas du tout ça que je vais dire mais c'est malgré tout un outil qui me semblerait intéressant parce que c'est un instrument c'est une machine même si il y a la forme d'un homme c'est une machine de surveillance qui ne dort jamais et il y a un tas de machines de surveillance qui ne dorment jamais mais qui n'ont pas la forme d'un homme et qui entourent les personnes âgées alors est-ce que ça n'appliquerait pas à partir du moment où ça a un prix abordable et que ça peut assurer des fonctions basiques je vais dire matérielles des aides ménagères ou des personnes qui est-ce que ça permettrait pas une montée en gamme de la profession d'accompagnant de personnes âgées merci et alimenter les débats entre humains Robéo est content d'avoir suscité beaucoup de débats nous la remercions qui veut répondre à cette question sur la montée en gamme du personnel humain stimulé par les robots de service là je suis en contact avec au Canada une personne qui a monté une société justement pour aller s'occuper des personnes âgées chez elle et donc lui il est un être humain et à deux ou trois ils vont chez une personne ils lui font la conversation la toilette la nourriture et après quelques mois d'activité il m'a appelé il m'a dit moi j'aimerais bien avoir des Nao parce que comme ça je pourrais laisser le Nao entre deux visites je laisse le Nao qui va parler qui va enregistrer des choses qui va discuter avec la personne c'est un appoint c'est un complément pour ce travail et donc en effet ça va faire une montée en gamme parce que les personnes qui viendront seront plus seulement des personnes qui passent la serpillère mais des gens qui vont aussi programmer un robot et on va mettre à leur disposition des outils plus haut de gamme et peut-être que ça fera des gens qui seront à nouveau intéressés par ce métier d'assistance parce qu'aujourd'hui être un assistant personnel qui vient juste passer la serpillère c'est pas très valorisant si on a des outils haut de gamme comme ça ça change complètement la nature de ce travail donc c'est peut-être une solution de compromis entre on va avoir plus de gens qui auront envie de faire ça parce qu'ils auront des outils qui les valoriseront Daniel Acerchi je rappelle que Nao au passage oui pour ceux qui ne le connaîtraient pas il n'est pas là aujourd'hui mais c'est un peu le petit frère de Roméo c'est à dire c'est un robot qui mesure 60 cm donc qui est également bipède en propos mort Daniel Acerchi oui enfin moi c'est pas directement sur cette idée là que je vais intervenir je peux dire quand même ce que je voulais dire en fait je voudrais m'adresser à tout le monde parce que vous avez chaleureusement applaudi tout à l'heure quand notre roboticien a dit que avec un exosquelette on allait rendre leur dignité aux personnes handicapées et moi aussi sur le moment j'ai dit oui oui vous avez raison enfin je me voyais acquiescer et finalement ce que je trouve inquiétant dans le fait qu'on est tous acquiescer c'est que navalise le fait qu'on est dans une société enfin ceux qui regardent les personnes en chaise roulante d'en haut c'est nous et ce qu'il faut changer c'est pas les faire se relever c'est notre regard sur la dignité pourquoi pour devenir digne il faudrait se lever c'est toute la question de l'égalité des droits tout simplement je veux dire on peut être égaux en étant différents et si on n'était pas nous à regarder d'en haut les gens je ne pense pas que c'est le seul problème d'une personne en fauteuil roulant le regard des autres c'est aussi peut-être la volonté d'être plus indépendante et de pouvoir effectivement se relever Jean-Paul Le Mans oui simplement pour ajouter vous comprenez bien que ma réflexion un petit peu passionnée ne venait pas de moi mais des contacts qu'on peut avoir avec des associations de personnes qui se déplacent en fauteuil roulant c'est tout ce que je voulais dire très bien Gérard Dubé oui non par rapport je ne sais pas si ça marche par rapport au handicap il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire sans doute que les exosquelettes les prothèses techniques peuvent apporter des solutions rapides à un certain nombre de dysfonctionnements mais il y a aussi d'autres réponses qui sont non techniques et qui reposent sur les compétences acquises par les handicapés eux-mêmes qui inventent de nouvelles normes on pourrait citer par exemple le langage des signes qui est une langue universelle qui n'est pas une technique au sens prothèse technique et voilà et c'est une invention de normes donc il y a toujours d'autres voies que les voies purement techniques je vais juste faire une petite remarque encore on a eu quelque chose d'assez génial qui s'est produit puisqu'on a un technicien qui a redonné discrètement sa voie au robot en collant avec un bout de sparadrap des oreillettes derrière la tête de Roméo donc il lui a redonné la voie et je trouve cette créativité technique cette ingéniosité du technicien qui dans l'ombre a fait tout son petit travail pour sauver la machine je trouve ça assez intéressant assez touchant voilà un hommage à Vincent qui va apprécier je pense qu'on a juste le temps pour une dernière question est-ce que c'est le cas Dany ou une question donc la dernière monsieur oui bonjour bon je regrette on a polarisé un petit peu le débat sur l'assistance aux personnes âgées bon c'est un sujet intéressant c'est sûrement dû à la présence de Roméo mais je pense que comme l'a dit madame Roméo ce serait plus une réponse je dirais marchande à la question plutôt qu'une réponse sociétale moi à mon avis Roméo c'est l'arbre qui cache la forêt c'est-à-dire que le problème est ailleurs vous avez parlé au début des robots qu'on trouve dans l'industrie qui sont de plus en plus nombreux il y a des robots également qui se développent des logiciels je suis désolé est-ce que vous pouvez poser une question parce que sinon on ne va pas pouvoir y répondre on n'aura pas le temps les logiciels vont prendre de plus en plus de travail en profession intellectuelle et donc la vraie question derrière cette robotisation c'est qui va demain pouvoir travailler si les machines intelligentes les machines qui fabriquent et qui réfléchissent à notre place pensez à Google par exemple les moteurs de recherche qui va acheter tous les produits que ces machines fabriquent si demain tout le monde se retrouve au chômage très bien peut-être le sujet d'un débat en soi on aurait pu passer beaucoup de temps dessus malheureusement en réponse en un mot Danny me fait de grands gestes pour m'expliquer qu'on arrive au terme de l'émission les machines à notre différence ne se reproduisent pas elles-mêmes donc ces machines il y a toujours des hommes derrière qui les fabriquent il faut vraiment que vous soyez conscient qu'une machine qui fait quelque chose c'est un homme qui l'a fabriqué et un homme qui l'a programmé même si après elle va faire des choses de façon les plus en plus autonome donc il y a toujours un homme derrière la machine et aussi je voudrais mettre et la robotisation n'est pas synonyme de chômage voilà on voit statistiquement que dans les pays où il y a beaucoup de robots dans l'industrie c'est des pays où il y a le moins de chômage donc il faut faire attention avec ces idées reçues l'un n'est pas forcément synonyme de l'autre merci un dernier mot mais vraiment un dernier mot de Jean-Paul Laumont car je voudrais vous laisser un peu de temps pour voir Roméo sur le d'autres allez-y très bien non c'était juste peut-être pour conclure vous rassurer je ne sais pas mais en tant que roboticien plus j'avance dans les recherches en robotique plus je peux vous garantir que je ne suis pas une machine voilà une très belle une très belle conclusion et je voudrais juste vous signaler ce que Vincent Lemaire vient de me souffler à l'oreille et qui explique les difficultés de Roméo pour s'exprimer toutes ces coupures de son que vous avez entendues en réalité c'est dû à la prolifération du nombre de portables de téléphones portables dans l'assistance car les tests qui ont été faits dans une salle vide il y a quelques heures ont montré que ça fonctionnait très très bien donc en réalité c'est un problème de machine de relation de machine avec les machines qui nous a provoqué ces désagréments dans l'écoute de la voix de Roméo je voudrais également remercier Alexandre Mazel qui sans lequel toute cette table ronde n'aurait pas été possible c'est lui qui est derrière l'expression de Roméo puisque comme je vous l'ai expliqué il n'est pas encore possible que Roméo s'exprime tout seul et voilà donc je voudrais que vous applaudissiez Alexandre Mazel qui a donc avec lequel on a préparé cette table ronde et qui est derrière en coulisses qui a été vraiment indispensable pour que tout cela fonctionne je voudrais vous remercier tous pour avoir participé à cette table ronde remercier nos invités également et je regrette que Roméo n'ait pas pu nous parler un peu plus de son travail chez madame Sophie mais il nous a donné un petit éclairage déjà de ce qu'il pourra faire d'ici 5 à 10 ans merci à tous et vous pouvez profiter de Roméo encore quelques minutes merci à vous merci à tous